Yo les amis c'est Joliking j'espère vous êtes tous bien moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tonali Futis en objectif donc vous avez six jours et 21h les amis pour le faire donc volet fatal il faudra marquer quatre buts sur des reprises de volets dans clash équipe niveau pro ou en rivals donc vous pouvez marquer quatre reprises de volets dans le même match ça va valider le défi ensuite maestro Milanais il faudra dresser une passe décisive donc simplement une passe avec croix les amis avec des MDC dans trois matchs clash équipe niveau pro minimum ou en rivals avec au moins six joueurs de série A donc ensuite les amis il faudra donc pour les passes décisives vous pouvez faire également des profondeurs qui ne marchent aussi donc si vous faites un triangle ou une passe avec croix ça marche également but à tout va les amis donc il faudra marquer un but avec des joueurs de série A donc sept victoires en clash équipe niveau champion cette fois ci ou en rivals et le stratège italien il faudra adresser des passes en profondeur donc comme je vous ai dit tout à l'heure pour le maestro Milanais si vous faites une profondeur ça va compter celui là et celui là donc il faudra faire vos passes en profondeur décisive avec des joueurs italiens les amis donc là si votre MDC est italien vous faites une profondeur ça va valider la profondeur avec le MDC italien la passe donc avec celui là avec votre profondeur italienne aussi donc ça va vous compter la passe D et donc la passe en profondeur avec votre joueur italien dans neuf matchs clash équipe niveau pro aussi ou en rivals donc vous avez trois défis à faire niveau pro un seul en champion et donc voilà moi j'ai trois petits matchs à faire je vais essayer de vous montrer l'équipe donc là il faudra six italiens je ne pense pas les avoir donc voilà les amis le gros problème c'est que je n'ai aucun joueur je n'ai pas six joueurs UCL malheureusement sinon vous aurez plus plus faire le défi UCL ou si vous avez un défi italien les amis il y a le défi italien à faire en swap icône moi il est déjà fait malheureusement mais j'ai gardé les équipes je vais vous montrer ça tout de suite en gros voilà Italie voici l'équipe que vous pouvez faire donc six joueurs donc c'est de série A les amis que je ne dise pas de bêtises voilà six joueurs de série A pas italien les amis bien de série A donc faites attention à ça que beaucoup ne se valident pas le défi et en fait ils mettent des joueurs italiens alors qu'il faut des joueurs de série A donc pour ma part moi j'ai un joueur de série A deux joueurs trois joueurs quatre joueurs cinq et six joueurs j'en ai même plus que prévu et donc voilà les amis là j'ai mon barre là que je peux basculer MDC pour avoir les passes les passes avec le MDC ici les amis vous avez donc le buteur italien série A donc si vous voulez faire une passe admettons j'ai mon belotti pinamonti je fais ma passe décisive avec belotti à pinamonti je marque j'ai ma passe d'activé et si je mets barre là MDC je fais ma profondeur avec barre là je marque avec pinamonti ça me valide la profondeur et la passe décisive également donc voilà si vous souhaitez les faire avec les ailiers vu qu'il faut le faire ça marche aussi les amis donc sauf la passe en profondeur parce qu'il faut vraiment un MDC les amis donc attention à ça et donc voilà une petite équipe sympathique soit vous faites une full série A avec pas mal d'italiens comme ça vous êtes tranquille mais il vous faut minimum un joueur italien de série A donc il vous faut six joueurs de série A pour valider trois matchs et après vous pouvez retirer tous les joueurs de série A il vous manquera seulement un attaquant italien de série A et votre MDC pour faire les passes et c'est tout donc voilà les amis après pour les reprises de volets c'est simple vous mettez une petite profondeur sur le côté centre avec un carré ou R1 carré qui est bien cheaté vous appuyez sur rond reprise de volets instantané avec L2 si ça peut vous aider généralement le joueur fait plus d'air de volets que d'été et donc vous allez valider ça tout simplement au niveau de Tonali les amis bon là moi j'avais cette carte là qui n'a jamais évolué malheureusement la fameuse OTW de début d'année qui ne sert à rien déjà l'année dernière c'était Ndombele il n'a jamais évolué cette fois-ci c'est Tonali et donc Tonali pour le booster à fond les amis il faudra mettre le style gladiateur donc le voici la carte à Tonali double 4 LV en défense moyen en attaque 1m81 voilà 99 de vitesse on connaît très bonne défense il a de la force de l'agressivité de l'endurance pour revenir au niveau de la vista des passes court passes longues effet de balle c'est monstrueux voilà il a un peu de frappe il a pas mal d'agilité de conduite de balle pas mal de calme voilà il est juste un peu au niveau de la lucidité défensive tacle glissé etc donc en lui mettant gladiateur les amis vous allez le booster à fond sa défense et ses tirs comme ça vous pourrez et défendre à fond et pouvoir lâcher des grosses frappes de temps en temps pour si vous attaquez avec voilà les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher le gros like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine allez ciao les amis bon